Coucou et bienvenue à tous pour cette vidéo en ce samedi FAQ. On va voir des petits 3 étoiles de Fred. Alors, 1, 2, 3, donc deux coutumes, qu'est-ce qu'on laisse au cannibalisme, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, etc, etc, etc. Alors, je vais d'abord passer en première vue avec optique Titan, après je vais passer en optique tournois raide. Tournois raide, slash, événements, et vu qu'on parle 3 étoiles, je parlerai pas spécifiquement de GDA, ou de raid classique, ou de 3 étoiles, en général, on l'utilise pas vraiment dans ce genre de situation. Donc, je vais juste voir pour éventuellement Titan, et surtout pour les tournois raide et événements. Alors, t'attèques ici, qu'est-ce qu'on a de beau, gunmeur, je vois que t'as un costume. Euh, je crois que l'un de ses costumes augmente l'attaque, donc il peut être intéressant, héros titan. Néanmoins, vu que je n'ai plus en tête tes héros 4 étoiles et 5 étoiles, si toi-même, avec ton deck, tu sais que t'as déjà d'autres héros bleus qui augmentent l'attaque, euh, gunmeur sera pas une priorité. Et parlant pour titan, là je parle que pour titan, pour qu'on soit bien d'accord. Euh, il stack costume, il baisse pas mal la défense, il peut être sympa, il peut être sympa à prendre. Euh, Muggie, je sais qu'il y a des vidéos qui traînent sur Youtube, j'ai plus la technique en tête, mais je sais qu'il y a certains joueurs qui faisaient une technique pour faire pas mal de dégâts grâce à Muggie. Que je ne sais plus pourquoi, mais je l'ai, du coup je vais juste revoir la CS vite fait, pour voir qu'est-ce que ça en est, histoire de pas non plus faire une vidéo avec des bêtises. Après Muggie, perso, je l'ai, mais j'ai jamais fini de le monter, donc, euh, pour dire, on peut très bien s'en passer, mais, ça peut être fun pour aussi d'autres techniques. Euh, où est-ce qu'il se, où est-ce qu'il se cache ? Euh, ok, ok je comprends. Il y a ça, parce que du coup, quand tu, euh, quand ils résuscitent en mode caméléon frappeur, ça fait qu'ils ont une attaque qui est augmentée, donc, du coup, ils ont plus d'attaques. Après par contre, la CS, elle est un peu négligée. Mais voilà, si un jour, tu veux t'amuser à faire un truc un petit peu différent, un peu plus fun, t'en as qu'ils utilisent Muggie pour pouvoir faire des lég Ende bind de façon différente. Mais en tout cas, à mon sens, c'est pas une priorité. Euh, mais il y a, elle peut être sympa, parce qu'il y a fait des coups critiques, qu'elle augmente les chances de coups critiques, il pourrait être sympa. Bertulfe, très bien en héros titan, il décupe l'attaque, donc lui il est très bien, t'as bien fait de le monter, je peux le finir, il est très bien. Bagreg aussi héros titan, car il baisse la défense élémentaire rouge, et si tu n'as pas d'héros 4% qui le font, et bah tu peux le garder, parce qu'il est très bien. Et je crois que William, là par contre j'ai un trou, mais je sais plus si je, à l'égal, je crois qu'il peut être sympa, ça William lui aussi c'est un héros vert qui augmente les coûts critiques, que ça peut aller jusqu'à plus 34 à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, William peut être intéressant pour le titan, parce qu'il augmente les coûts critiques. Donc ça, c'était avec la vision titan, maintenant la vision raid, tournoi raid, et événement. Gunmar, il est très bon, parce qu'il augmente la défense de façon conséquente, et le partage de dégâts, donc il permet de partager la douleur, si je peux dire. Mais on le voit souvent dans les classements des tournois, des événements, on le voit souvent. Alors je pense, je sais pas si on va le voir pour la tournois des ninjas. Non je pense pas, du coup là c'est pas un très très bon exemple à illustrer. Mais je sais que dans les événements qui sont de 3 ou 4 ou 5 étoiles, on le voit ponctuellement. Ici à l'occurrence, c'est un mauvais exemple. Mais il peut être pas mal. Tout ce qui est Bane, et Balthazar, et Hazard, ils peuvent être ponctuellement bien. Parce que vu que je vois que t'as leur x2, si tu les montres bien max max, et qu'en face t'as l'élément en question, ils font super mal. Balthazar, Toon contre le jaune, c'est une tuerie. Bane, Toon contre le huile, c'est une tuerie, etc. Donc ça ponctuellement, ça peut être utile pour bien bourriner sur un rang particulier. Par exemple Bane, il a bien bourriner ses verres contre Malefica par exemple, veut qu'il le violait. Ça, ça peut être sympa. Par exemple. Menus, moi je l'utilise perso, Menus, celui qui est à côté de Melia. Que t'as là en haut à droite. Il est sympa, parce que dans les tournois où t'as pas de violets, mais que tu peux avoir du vert, du coup il remplace Tyrion. Tyrion qui est un 3 étoiles assez classique, qui buff ou purifie. Mais Menus, il fait la même chose, sauf qu'il est vert. Donc j'utilise ponctuellement, et il est sympa. Donc tu pourrais le monter à ce sens-là. Alors Adrien, sur le papier, elle est très cool. Mais figure-toi que dans les tournois, je la vois jamais. Ou presque jamais. Moi-même, je l'ai et je l'utilise pas. Donc en soi... Voilà. Mais elle est bien. Tu peux la... Si t'as pas d'autres soigneurs violets... Là je regarde vite fait. Oui, vu que t'as pas d'autres soigneurs 3 étoiles violets, ça peut être bien de la monter. Parce qu'elle remonte le soin en même temps, elle réduit les soins que les adversaires reçoivent. Donc c'est sympa. Elle est assez polyvalente. Dukenheim, il est excellent dans les tournois booster de bonus. Parce qu'il débuff, puis il bloque les bonus. Le ton vitesse moyenne. Donc c'est vraiment du luxe. Fianna, elle est sympa. Pareil que tu peux la monter. Jing, j'ai un trou. Je sais pas si je l'ai. Je crois pas. Non, j'ai lit mais j'ai pas Jing. Dante. Dante, alors comment, qu'est-ce que tu fais ? Les petits dégâts... Dante, il peut être sympa. Je l'ai pas encore monté. Mais il peut être sympa sur le papier, il est bien. Le 3 étoiles, je le reconnais. Moi, je suis pas fan. Donc tu peux oublier. Jing, ding, 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 ding. Par ailleurs, il y a un puzzle. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais ? Toc, tac, tac, tac. 340 à l'écart sur une cible. Un sbire. Le sbire, quand il est, il fait un contre-attaque et tuer de vitesse rapide. Ok. Bah, mine de rien, en bataille sanglante, il peut être sympa. Parce que c'est un sniper qui conne plutôt bien. Il fait un sbire. Et le sbire fait un renvoi. Donc en bataille sanglante, il peut être sympa. Zarola, il est très bien. En plus, je vois que tu as Fianna. Et je vois que tu as Fianna, il est très bien. Donc en plus, les deux, il fera 3 cibles. Donc pour moi, c'est très très bien. Zarel, tu peux le monter bien comme il faut. En attaque durée ou même en... Surtout en attaque durée, mais pas que. Elle est très bien parce qu'elle fait relativement mal avec son famille de druides. Si tu as des familles qui sont solo du ghetto, ils ont plus 5% de mana. Et ça, c'est très cool. Et surtout pour les 3 et 4 toiles aussi d'ailleurs. On n'a pas de troupes qui donnent la génération de mana. Et ce petit plus 5 que Zarel te donne, ça peut faire la diff. Donc franchement, Zarel, tu peux la monter. Plancher, je ne l'ai pas. Mais si je l'aurais, je l'aurais monté. Pareil, il est simple et efficace. Tu peux le monter. Kizanchi, je viens de finir de le monter. Et je le croise assez souvent dans les tournois raids. Donc tu peux le monter, il est assez sympa. Un peu le Pikachu. General Yin, je l'ai. Mais j'ai complètement oublié ce qu'il fait. Parce que je ne l'ai pas encore monté. Ok, bon lui non, concrètement non. Parce que quelqu'un qui a un vitesse land qui fait 240 dégâts, surtout que c'est conditionné. Il n'y a aucun intérêt, sachant qu'elle, elle peut en faire plus. Et ce n'est pas conditionné. Donc on ne se voit pas spécialement intéressant à mon sens. Ensuite, il y a une ligne qui s'est un peu coupée. Et Jaco, alors lui, tu peux le monter sans aucun problème. Il est très très bien en attaque de ruée, en bataille sanglante, et en bout de bouillette, je le trouve assez polyvalent. Parce qu'il fait des dégâts qui sont sympathiques. Voilà, c'est pas nul. C'est pas ouf, c'est genre dans la norme. Il peut augmenter les chances de co-critique. Et surtout, il vole du mana. Et ça, c'est cool. Parce qu'il y a pas mal 3 étoiles qui réduisent le mana. Mais qui pompent le mana, tu n'en as pas des masses. Donc Jaco, il est très bien. Morganite, sur le papier, il est sympa. Parce que mine de rien, en 10-8, il peut baisser la précision de tout le monde de façon assez conséquente. Je crois que je l'ai monté il n'y a pas si longtemps. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est là. On charge 2. Il peut faire quand même moins 42 précisions sur 4 autour. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça ne l'a quand même pas à la précision. L'opposant, les rigueurs, ce n'est pas très balèze, même si c'est cool. Mais c'est surtout le moins 42 précisions qui dure 4 tours. Et même au pire du pire, en 5-8, il fait déjà moins 40 précisions, mais juste 2 tours. Donc lui, il peut être sympa. Je l'ai monté en pensant ainsi. Il peut être sympa. Pro de vue de précision. Gré, le nom, je ne sais plus du tout ce qu'il fait. Et Cedar, je ne pense pas que je l'ai. Cedar, 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 Cedar. Cedar, c'est un puzzle. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau en vitesse moyenne ? 175% de dégâts sur tout le monde. Tous les ennemis ont moins 15% de précision et moins 2 à chaque fois qu'ils se reçoivent un coup pour aller jusqu'à moins 35. Ok, ça dure 4 tours. Ah, ok, c'est bon. Je tilt. Je tilt. Il est sympa. Je ne me rappelle plus de lui. Ponctuellement, on peut le voir. Donc il est sympa parce qu'il fait des dégâts qui ne sont pas ouf, mais à long terme, il peut te réduire pas mal la précision suivant ce qui se passe. Bon, ça, c'est un numéro, c'est pas les tiens. Donc c'est sympa. Priorité, non, mais il est sympa. Tu peux le prendre. Hello, je vois que t'as son... Oui, on voit son costume, donc lui, tu peux le monter. Très bon, 3 étoiles bleues qui clignent les effets négatifs. Et ça, c'est cool. Je l'utilise encore assez souvent. Paye en attaque de ruée à la rigueur, mais je ne suis pas très fan. Betty, lui, tu peux le mettre au max tête baissée. Franchement, il est très très bien. Carver, je vois que t'as son x2. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Même si je ne le vois pas souvent. Mais non, moi, il est bien. Le Dawa, tu l'oublies. À la rigueur, c'est son costume x2. Mais moi, Dawa, je ne la vois jamais. Priska, je ne la vois jamais. Xavier, lui, tu peux l'emblémer 25, 1960. 60, lui, il est très très bien. Il fait de très bons sbires. Il teste rapide. Sa version de base, il bloque les nouveaux sbires. Sa version costume, il bloque les effets positifs. Non, lui, il est très très bien. Valen, bon bourrin. T'as très bien fait de le monter. Jolie, c'est une plaie en attaque de ruée. T'as très bien fait. Swann, tu peux la maxer à donf. Elle est très très bien. Une Dame, pareil, elle est très très bien. En attaque de ruée, avec ses sbires casse-pieds. Même en bataille sanglante. Parce que Marie-Sobie a son casse-pieds. En booster de bouée, enfin, elle est casse-pieds. Swann, pareil, elle est très casse-pieds. Faiz, en plus, t'as son costume. Tu peux finir de le monter à max. Il est très très bien. Pour tout ce qui est booster de bonus, attaque de ruée, il est très très bien. Et rue de Bic. Là, par contre, toi, je ne sais plus d'où qui tu es. Alors, rue de... Ok, alors, on va le chercher autrement. Rude Bic, Empire. Nope, pas celui-là. Un puzzle. Alors, j'ai du mal l'écrire. Ah, c'est Rust Bic. Ok, en tant pour moi. Je capte. Alors, Rust... Oh, Google qui promont une vidéo. C'est stylé. T'as la date de la vidéo. Il y a pas mal de provocateurs qui sont sortis entre-temps. Alors, c'est Rust Bic, et pas Rude Bic. Alors, Rust Bic. Voilà. Erreur. Erreur. Team Mister. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais ? Tu éviter ce moyen. Moyenne. Alors, la cible et les alliés proches reçoivent 430 P sur 3 tours. La cible et les alliés proches ont 45% de chance d'esquiver les attaques. Et ils ont plus de 40% de chance de faire des coups critiques. Ok, ben... Il peut être aussi titan, mine de rien. Après, je suis plus fan de mes liens, parce qu'elle, elle n'augmente pas autant les critiques. Mais ça dure un tour de plus, et c'est sur tout le monde. Donc, en soi, c'est bien. Par contre, ça le mérite de donner des chances d'esquive. Donc, ça, c'est cool. Après, toi, les esquives avec Swarm, Maiden, tu as déjà très très bien servi. Néanmoins, s'il n'y a pas de bleu, ben, tu te rabats sur le jaune. Donc, pour ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et... Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit concernant les 3 étoiles. T'en as pas mal, quand même, qui sont sympathiques. Mais je vois que t'as pas encore de Magnifique Arbre, qui, lui, c'est un incontournable dans les tournois raides. Donc, moi, ce que je te conseillerais, ce serait de garder tes pièces de festival, des pièces d'avocation de défi, d'attendre qu'il y ait le festival de défi 1. Je crois que c'est le 1, si j'ai pas de bêtises. Et là, t'as pas mal de héros qui sont incontournables pour les tournois raides qui te font. Là, il t'en manque pas mal. Dans le festival des défis 1, tu as Buisours, qui est le seul provocateur de 3 étoiles. Rien que ça. T'as Maléfique Arbre. Je suppose que t'as déjà dû le croiser au moins une fois. Sinon, t'as une protection divine qui devient du ciel. Beauchamp, pareil. C'est un très, très bon héros parce qu'il réduit le mana et le moins la génération de mana en faisant des petits dégâts. Il est très, très bon aussi. En 3 étoiles. T'as aussi des créneaux qui sont pas mal. Là, je parle plus d'Erotitans avec les gardiens Faucon, gardiens Chacal, etc. Mais franchement, t'as de bons héros dans le festival des défis 1. Donc, même trop tard, t'as pas mal de qu'ils sont bons. Moi, je te conseillerais d'économiser pour en avoir. Mais en plus que là, tu vas en avoir, t'as plus de chance d'en avoir ici que là. C'est-à-dire que quand tu regardes le portail des défis, par exemple, où t'as eu ton Betty, ben là, la chance de l'avoir, elle est maigre. Donc, t'as eu du bol de l'avoir. Mais dans le festival des défis 1 et le 2 aussi d'ailleurs, mais ça, c'est autre chose, t'as aussi une chance bien plus élevée de l'avoir. Donc ça, c'est mon humble avis. pour être encore plus garni dans les tournois raides. Je vais voir s'il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit. Regardons ce que j'ai. Je crois que c'est ça. T'as celui au festival des défis 1 qui, lui, mineurien, peut être ça pour l'attaque de Rue. On voit de moins en moins, mais il reste sympa. Donc, le Beauchamp, comme je te disais, qui fait une petite génération de mana et réduit de mana de 20% de tout le monde, ce qui est quand même pas si mal. Et ce petit 24, ça te permet à l'attaque de Rue d'être en 6 tuiles de façon assez aisé. Donc, c'est assez cool. Le Bisous, comme je te le disais, lui, il est très bien. Il fait Provoke. Franchement, il est très très bien. Et le fameux Maléfique Arbre, tu as dû le voir. Au moins une fois. Encore une fois. Lui, il est en attaque de Rue et il n'y a pas photo. C'est le best du best. Très saoulant. Il me saoule moi-même. Mais en même temps, c'est le best du best. Il ne faut pas qu'on se cache. Voilà. Et dans le festival des défis 2, qui va sortir dans pas si longtemps, tu as, je crois qu'il y a les tueurs des ombres qui sont inclus, si je n'ai pas de bêtises. Si c'est le cas, là, pareil, tu as bon héros à choper. Tu as Maeve, qui est excellente. Tu as Norille, qui est aussi très très bien. Tous les deux, ils bourrinent. Ils sont vitesse mi-lente. Si ils sont tueurs, c'est 11 tuiles. Mais avec leur cumul, ils passent très facilement en vitesse moyenne. 10 tuiles, voire 9 tuiles. Ils font de bons dégâts et en plus, ils se soignent. Donc, eux, ils sont très très bien. Un 3 étoile que tu as aussi d'intéressant, je trouve. Tu as... Où est-ce qu'il se cache ? T'as la baigne, qui est pas mal. Parce qu'on en a rien, il fait assez mal. Il baisse pas mal l'attaque d'une cible, mais surtout, il fait assez mal et il est sympa. Même si on ne voit pas souvent, mais moi, je le trouve sympa perso. Tu as Kandy, qui est la seule 3 étoiles qui a 7 CS, c'est-à-dire que il restaure, dans un premier temps, la santé de tout le monde qui reste moins de 50 jusqu'à ce qu'ils aient 50% de leur PV max. Et ensuite, il y a le petit cumul. Donc ça, au milieu de l'année, c'était un alli qui est sur le point de mourir. Ça, ça peut bien t'aider. Donc elle est sympa. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit un peu près ce qui traverse l'esprit. Donc en bref, tout ça pour te dire, parlons des défis en général. Sois patient. Attends qu'il ressort le festival des défis 1. Le 2, c'est intéressant, mais pour moi, le 1, il est encore plus, c'était vraiment des must-have, comme on dit, des héros que tu dois, entre guillemets, que tu dois avoir. Là, je pense à Malificabre. Lui, c'est pas négociable. Et Buzors, pareil, pour moi, c'est pas négociable. Les deux sont très, très bien. Il y en a d'autres en plus. Comme je te disais, t'as Beauchamp, qui est sympa. T'as Syphonicus, d'ailleurs, qui est là-dedans, qui est également sympa. En vrai, t'as vraiment pas mal de Beuron, 3 étoiles, à dénicher. Et là, je parle que des 3 étoiles, je vais pas parler des 4 et des 5. C'est vrai que je parle vite, je m'en rends pas compte. J'ai eu un commentaire pendant qu'il disait, il faut que je parle plus lentement, je m'en mets pas compte. Enfin bon, je vais rien demander au cas d'instant. Donc en bref, j'espère que ceci aura pu t'aider. N'hésite pas à envoyer d'autres mails au besoin. Et même pour vous, si jamais vous êtes curieux, encore une fois, hop, j'en vais remontrer. Quand on va sur ma chaîne, sur la page principale, et qu'on voit les détails, ici, on voit l'adresse mail en question. Donc je reprends, vous êtes sur la page principale de la chaîne, là il y a le petit blablatage, vous allez sur la phrase ici, et là, tac, vous avez l'adresse mail, vous cliquez, et là vous écrivez vos questions, envoyez vos screenshots, et je prends le temps d'y répondre. chaque samedi. Comment jouer d'ailleurs, c'est samedi. Bon un peu tard, je vous l'accorde. Mais c'est samedi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne journée à toi Fred, et bon week-end d'ailleurs, et ciao ciao !